Bon, faut que je vous fasse enfin la vidéo sur cette fameuse Peugeot 205 nouvelle meilleure voiture dans sa catégorie qui est le rallye et de très très loin vous pouvez oublier tout le reste clairement cette voiture surdomine la catégorie en tout point clairement c'est un missile, on pourrait presque croire que c'est une rallye-rette tellement elle est rapide en off-road bref, voici donc le custom test de cette voiture alors je crois la custom va être assez rapide évidemment vu que comme toutes les voitures de ce style ce n'est pas customisable en pièces esthétiques par contre il y a des petites choses intéressantes à dire en termes de perfs etc donc c'est parti, on va déjà entre guillemets montrer la custom même si elle est un peu de finale déjà custom la mienne vu que j'ai enlevé la peinture, je l'ai changée les jantes, ah c'est vrai qu'on a des jantes officielles ouais j'aime bien, j'aime bien, c'est le condam, j'aime bien vanité, bah du coup j'ai déjà équipé les vanités qu'il faut avec le petit kit American Dream qui je trouve rend très très bien sur cette voiture et puis évidemment donc j'ai retiré personnellement la livrée constructeur pour en faire plutôt une 205T16 de route entre guillemets là d'ailleurs il y a le 1.9 GTI, bon il est pas très bien fait avec la petite plaque d'immatriculation, regardons vite fait un petit peu ça c'est un beau covering mais il y a l'air d'avoir quelques coverings assez sympas honnêtement les joueurs se sont donnés, non en vrai il y a des trucs sympas M&M ça passe bien comme ça ouais donc en vrai il y a du bon truc, même total non franchement les joueurs ont fait des bons trucs mais bon moi je vais la laisser un petit peu en version civile comme ça je vais d'emblée vous montrer donc les stats et le réglage pro le réglage pro vient de Belvin's donc un réglage plutôt sympa pour commencer à prendre en main cette voiture étant donné que c'est un réglage où il va la rendre un petit peu plus libre de mouvement elle va moins gripper sur la route ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de tourner avec etc bref je vous invite à tester ce réglage et puis vous me direz ce que vous en pensez alors évidemment la voiture est un petit peu plus dure à conduire avec ce réglage mais ça permet quand même d'avoir quelque chose qui pivote bien bon du coup sur les stats vous voyez que globalement c'est plutôt pas balle pour une rallye donc clairement elle a rien à envier aux autres si on regarde un petit peu les stats du mini countryman qui était l'actuel meta avant la 205 en grand race et bien on voit qu'il a juste un peu plus de gelatéraux mais pour le reste il est tout moins bien et si on regarde la C3 pareil il est tout moins bien sauf pour les gelatéraux donc c'est parti pour tester sur la seule course finalement de rallye cross du jeu faudra qu'on parle de ça aussi dans une autre vidéo de quelques petites disciplines du jeu mais bon ça ce sera un autre sujet mais voilà il n'y a qu'une seule course de rallye cross de toute façon sur le jeu malheureusement on va la tester là c'est quand même un bon moyen de voir si la voiture est bonne mais globalement voilà cette voiture c'est donc la nouvelle meilleure rallye cross est de très loin que ce soit globalement pour les chronos solo un petit peu comme on pourrait faire là ou même pour les grands race parce que les grands race vous n'avez pas le chimiste et tout donc des fois la meta peut changer un peu entre le fait de faire des courses par exemple de summit et les courses grand race mais du coup celle-ci voilà c'est la meta partout et de très très loin comme je l'ai dit ça pulvérise absolument tout le reste avant ça c'était la mini la meta et c'était déjà la meta d'assez loin en GR uniquement pas en chronos solo donc clairement vous pouvez oublier voilà la C3 et la mini et la 205 les pulvérise de loin et pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit limite c'est une rallye raid tellement elle est rapide en off-road car sur les routes de terre comme là globalement toutes les rallies vont à peu près à la même vitesse sauf qu'en grand race la plupart des courses de rallye cross sont finalement des courses de rallye raid avec une voiture de rallye cross ce qui est pas ouf déjà mais ce qui fait que bah en fait c'est là dessus que ça se joue beaucoup plus une voiture prend de la vitesse dans le vrai off-road plus et bien elle sera rapide tout court et donc plus vous ferez des meilleurs chronos et donc la 205 a la particularité de prendre et de très très loin la meilleure vitesse sur la terre comparé aux autres véhicules facilement de 5 à 10 km heure plus vite que la Countryman qui est la deuxième meilleure voiture du Condor Race donc pour vous dire à quel point c'est cheaté ça tourne bien la pêche est incroyable quand même et puis c'est aussi l'une des rares voitures à garder aussi bien sa V-Max parce qu'une fois que vous êtes lancé à fond oula j'aurais pu cuter là bah la voiture ne perd absolument pas de vitesse ce qui la rend vraiment incroyable donc vraiment voilà oubliez tout le reste prenez la 205 même sans réglage globalement c'est mieux que tout le reste mais évidemment c'est un petit peu mieux de la jouer avec réglage car sans réglage il me semble que la voiture est assez rigide et donc pas forcément très très agréable à jouer donc voilà je vous conseille vraiment de mettre le réglage que je vous ai montré en début de vidéo en tout cas de l'essayer et puis si vous ne voulez pas vous pouvez changer évidemment en tout cas je ne sais pas trop si le chrono qu'on va faire est bon étant donné que je crois n'avoir jamais testé de rallycross en custom test ce qui fait que dans tous les cas on n'a pas vraiment d'éléments de point de comparaison pour le chrono mais je peux vous assurer que ça reste de très loin la meilleure rallycross et donc qu'elle est vraiment cheatée dans sa catégorie sa surdomine c'est un peu comme la T50 qui globalement domine sa catégorie enfin la T50S qui domine le touring car et bien ici c'est un peu d'équivalent mais en rallye j'ai clairement fait un chrono pas terrible par rapport à mes collègues bon on finit quand même étonnamment 144ème mondial mais voilà vous voyez de toute façon que tous les records sont en Peugeot la Peugeot domine largement et puis bon quel plaisir quand même cette voiture déjà elle est magnifique on a un intérieur assez classique mais très sympa et surtout le bruit qu'elle fait est vraiment très agréable je vous fais écouter un petit peu ça dans la ligne droite d'accélération très très sympa franchement et d'ailleurs c'est pas comme la mini où globalement en boîte auto elle était quasiment injouable vu qu'il fallait passer les rapports très très tôt celle-ci n'a pas forcément besoin de passer les rapports hyper tôt donc en fait 270 en bout de ligne droite ça par contre pour avoir testé pas mal le rallye cross de mon côté en accélération ici bah 270 c'est une très très bonne accélération il y en a très peu qui arrivent à faire aussi bien même quasiment aucune qui arrive à faire aussi bien au bout de la ligne droite donc ça montre à quel point cette voiture a de la patate surtout à haute vitesse donc bref vraiment acheter celle-ci ce n'est pas déjà le cas alors je crois que cette voiture pour l'instant n'est pas encore disponible en bucks pour tout le monde si je ne dis pas de bêtises ce sera au début du mois de mai sur la première semaine de mai là pour l'instant elle est disponible via l'import de garage de TCD uniquement mais dès qu'on sera au mois de mai la R5 et la 205 seront achetables en bucks donc je ne sais pas trop pour quelle somme mais voilà donc ce sera dans une semaine normalement ou deux grand maximum donc ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir les avoir et évidemment faire des bonnes GR ou des bons chronos maintenant que vous serez bien équipés et vous voyez qu'en VMAX on fait 313 aussi ce qui est une excellente VMAX pour une rallycross là encore il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à atteindre cette VMAX il y en a beaucoup qui sont en dessous des fois des 300 il y en a beaucoup qui dépassent peut-être les 305 mais les 310 ça reste plutôt rare donc voilà c'était une toute petite vidéo mais en même temps forcément il n'y a pas vraiment de customisation il n'y a pas non plus 50 milliards de choses à dire mais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit bolide en commentaire le kiff c'est ça en plus qui est agréable encore une fois j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais il y a des fois où la méta n'est pas très agréable et là il faut reconnaître qu'avec cette Peugeot c'est une méta de loin elle est facile à conduire mais ça reste très très agréable que ce soit elle comme méta peut-être que le fait que ce soit français c'est bien aussi mais voilà ça reste l'une des méta les plus appréciables franchement du jeu pour être honnête bref si la vidéo vous a plu vous pouvez liker vous abonner à cette page j'ai fait activer la cloche pour être plus qu'une des prochaines vidéos si jamais vous comptez acheter TheKoMotorFest sur l'UbiConnect n'hésitez pas à utiliser mon code créateur motorgame ça permet de me soutenir merci à tous ceux qui le feront et puis du coup n'hésitez pas aussi à checker la description avec tous les réseaux sociaux mon Twitch où me follow et la chaîne secondaire évidemment bref je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye 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 Sous-titrage ST' 501